Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans AlloSchool. Dans cette séance, on va faire une petite division de tous les chapitres que nous avons étudiés en deuxième semestre, en deuxième année de collège. Dans ce chapitre, on va faire une reproduction chez les animaux, la reproduction chez les plantes, la reproduction chez l'eau et l'héridité humaine. Commençons par la reproduction chez les animaux. La reproduction chez les animaux se fait d'une façon sexuelle. Elle nécessite l'intervention d'un mâle et une femelle. Le mâle, comme vous voyez dans le schéma, le mâle, c'est-à-dire leur sein mâle, elle participe dans cette reproduction par la production des gamètes mâles, Alors que la femelle, comme la plupart des femelles, des animaux, elle participe à cette reproduction par la production d'une gamètes femelles. Après la production des gamètes mâles, c'est-à-dire la fécondation. Et cette fécondation soit à lieu à l'extérieur du corps émane, c'est-à-dire le corps féminin. Et dans ce cas, on parle d'une fécondation externe ou bien une fécondation interne. Donc, comme vous voyez, l'ovule et l'ovule attirent les spermatozoïdes, mais un seul spermatozoïde qui va féconder, qui va fusionner son noyau avec le noyau de l'ovule pour obtenir ce qu'on appelle un cellule œuf. On parle de la fécondation. La fécondation, c'est l'union, la fusion des noyaux de spermatozoïdes avec le noyau de l'ovule. Après avoir obtenu la cellule œuf, la cellule œuf va se développer à un ombrian. On parle dans ce cas, on parle d'un ensemble de divisions que c'est bien la cellule pour devenir une lor, ou bien un nouveau-né. On parle soit d'un développement direct si l'embryon, ou bien si le nouveau-né ressemble à l'adulte, ou bien un développement qui est indirect où le nouveau-né ne ressemble pas à l'animal adulte. On l'appelle dans ce cas, une larve, un yara. Donc, un yara, la larve, pour devenir jeune orsa, elle subit un ensemble de métamorphoses afin d'avoir, afin de devenir ce qu'on appelle un adulte, un animal adulte. Donc, c'est la reproduction sexuelle chez les animaux. Alors, le deuxième chapitre, c'est la reproduction chez les plantes. Alors, la reproduction chez les plantes. D'abord, les plantes se divisent en deux catégories, en deux embranchements. Il y en a des plantes à fleurs, ou sans fleurs, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas des fleurs, comme elles ne possèdent pas des fleurs, comme elles ne possèdent pas des fleurs. La reproduction sexuelle chez les plantes à fleurs, c'est-à-dire qu'à l'organe de reproduction chez ces types de plantes, c'est la fleur. La fleur possède des organes reproducteurs femelles, c'est le pestil, et des organes reproducteurs mâles, ce sont les zétamines. L'ovaire et le pestil possèdent l'ovaire, l'ovaire possèdent les ovules, alors les zétamines, au niveau de l'enterre, il y a deux polènes, ou ils abritent ce qu'on appelle les gamètes mâles. Donc, cette reproduction sexuelle est marquée par la production des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et à la suite de la fécondation, à la suite de la fécondation, on obtient ce qu'on appelle une cellule œuf qui va se développer pour devenir une plante mûle. À retenir, la fleur, c'est l'organe reproducteur chez les plantes à fleurs. La reproduction sexuelle chez les plantes sans fleurs. Les plantes sans fleurs en trouvent des structures, d'autres structures qui assurent cette reproduction, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle le sporange, qui produisent, si les conditions sont favorables, le spor, le spor, elle se développe pour devenir une petite plantue qui s'appelle le protal. Le protal est vraiment bisexué, une structure bisexuée. C'est-à-dire qu'elle possède à la fois des organes reproducteurs mâles, les entéridies, et des organes reproducteurs femelles, ce sont les archégones. Les archégones produisent des gamètes mâles, les entéridies produisent des gamètes femelles à la suite de cette fécondation. On obtient une cellule œuf, cette cellule œuf, elle va se développer pour devenir tout simplement une nouvelle plantule. Donc c'est la reproduction sexuée, mais cette fois-ci chez les plantes sans fleurs. Dans ce chapitre, on a étudié certaines techniques de la reproduction asexuée chez les plantes. Autrement dit, on parle de la multiplication végétative. Alors, la multiplication végétative, ou bien la reproduction asexuée, se fait par des modalités qui sont naturelles, ou bien par des techniques qui font intervenir les recherches en agronomie. Alors, les modalités naturelles, c'est-à-dire cette multiplication, cette reproduction asexuée, se fait à partir d'un fragment de végétaux. Dans ce cas, on parle de stonon, un ré-edet. Alors que les techniques adoptées pour faire une multiplication végétative, Donc, le troisième chapitre, c'est la reproduction chez l'homme. La reproduction chez l'homme, c'est une reproduction sexuée qui fait intervenir l'homme et la femelle, la femme. L'homme, au niveau de l'homme, il y a un appareil génital mâle. Cet appareil génital mâle, il possède les gonades, c'est-à-dire les testicules. Et au niveau des testicules, les spermatozoïdes sont produits d'une façon permanente, d'une façon continue. C'est une couple longitudinale d'une testicule. Dedans, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Alors que, chez la femme, l'activité sexuelle chez la femme est cyclique. Au milieu de chaque cycle sexuel, un ovule est libéré par l'ovaire. On parle de l'ovulation. Si cette ovule n'est pas fécondée, des règles apparaissent. Les règles, il y a la monstriation. Ou des mots à l'haïdi apparaissent à la fin d'un cycle sexuel. A retenir, au niveau de l'ovaire, il y a ce qu'on appelle les follicules. Alors, avec les follicules, elles arrivent à un stade, elles deviennent mûres. Et à la suite de cette mutilation, elles expulsent l'ovule. On parle de l'ovulation. Chez la femme, la fécondation est intérieure. Et dans le lieu, ce qu'on appelle une cellule œuf. La cellule œuf. Cette cellule œuf, elle va subir un ensemble de divisions pour aboutir à neuf mois à donner ce qu'on appelle un nouveau-né. Donc, il y a, après l'ovulation, il y a l'anidation. Après l'anidation, il y a le grossesse. Durant cette période de grossesse, je connais l'embryon à sa nutrition, à sa respiration. Il y a ce qu'on appelle le placenta. La grossesse, elle passe par deux périodes. Une période embryonnaire, les sept cônes, elle se termine en trois mois, c'est-à-dire les deux premiers mois. Et une phase, une période futale, c'est-à-dire les sept derniers mois de la grossesse. L'accouchement. Elle comporte aussi trois phases successives. La dilatation du corps de l'utérus. Deuxièmement, c'est l'expulsion du foetus. Et enfin, c'est l'expulsion, c'est la délivrance. C'est la délivrance de quoi ? De placenta. Alors, pour arrêter, pour interrompre, pour empêcher la grossesse, il y a des moyens, ce qu'on appelle contraceptifs. On a un cas où c'est l'hymne, il y a des moyens, les amnes ou les tahdides et les nesles sont utilisés pour empêcher quoi ? Une grossesse. Certains sont chimiques, comme les pilules, et d'autres sont mécaniques, sont mécaniques à l'utilisation de certaines structures qui permettent d'empêcher la fécondation, comme le préservatif masculin ou bien le préservatif féminin ou bien le stérilique, les voies à l'homme. Le quatrième et le dernier chapitre, c'est l'hérédité humaine. Parlons de l'hérédité humaine, c'est parlons d'un ensemble des caractères qui se transmettent d'une génération à une autre génération, à ces fêtes ou à l'ouïretien. Et parmi ces caractères héréditaires, il y en a des maladies héréditaires qui se voient au sein d'une même famille d'un père, d'un grand-père, d'un père, d'un père, d'un son fils, et ainsi de suite. On parle de caractères héréditaires. Comment ça se fait à la transmission des caractères héréditaires? C'est tout simplement par la reproduction sexuelle. Alors, la mère, comme le père, elle possède 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire qu'elle contient 46 chromosomes. Le père produit des gamètes mâtes, c'est-à-dire des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, elles ne contiennent que 23 chromosomes. C'est-à-dire, la quantité du chromosome au niveau des cellules, elle se réduit en moitié au niveau des gamètes, soit chez l'homme, soit chez la femelle, c'est-à-dire chez la femme. Donc, le spermatozoïde a 23 chromosomes. C'est-à-dire, l'ovule a 23 chromosomes. À la suite de la fécondation, à la fusion de l'ensemble des chromosomes chez le mâle, et l'ensemble des chromosomes chez le femelle, on obtient une cellule œuf. Elle va se développer à un nouveau-né. Mais cette fois, ce nouveau-né, elle possède cette fois-ci 23 plus 23, c'est-à-dire 46 chromosomes. Alors, 23 paires de chromosomes qui sont semblables, c'est-à-dire, le nouveau-né, et il contient à la fois des informations génétiques de l'homme et l'information génétique de sa mère. Donc, 23 paires de chromosomes semblables, chaque père est constitué par un chromosome provenant paternel et un chromosome maternel. D'où l'apparition des caractères propres à l'espèce aimante. De l'apparition des caractères qui sont hérités de la moitié de son père et de sa mère. On parle de la transmission des caractères héritiers. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501